Alors on va commencer cette troisième rencontre des mots troubles à la Fondation Ricard. Encore merci de nous oster dans ce lieu et de créer des conditions agréables pour être ici tous ensemble. Merci beaucoup à nos invités de ce soir qui ont accepté l'invitation. Merci à Joyce, merci à Mélanie, merci à Sabrina et merci à Slalomé. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de notre soirée. Alors donc ça durera à peu près une heure trente, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, un peu plus, mais quelque chose comme ça. Il va y avoir en fait différents temps, donc il va y avoir un premier temps où on va un peu plus discuter des écritures en train de se faire à travers à travers la publication et les publications de How To Become. Il va y avoir un deuxième temps peut-être le plus fantastique de lecture donc avec Slalomé, Joyce, Sabrina et Mélanie qui vont qui vont toutes toutes les quatre nous lire des textes qu'elles ont écrits assez récemment et qui sont aussi en cours d'écriture pour Sabrina. Et après, on aura une discussion. Enfin, moi, j'ai quelques questions à leur poser, mais l'idée aussi, en fait, de leur poser des questions ou de réagir par rapport à ce que vous avez entendu ou tout ça. Donc, qu'on ait aussi un temps tous ensemble. Sentez-vous libre de réagir. Pardon, je vous tourne le dos. Si je ne suis pas claire, vous pouvez aussi me dire ouais, stop, ce n'est pas clair. Et on est ici dans un lieu, voilà, parce qu'on a le désir d'être tous ensemble et le bonheur d'être ensemble. Donc, voilà. Donc, tout le monde, enfin, si vous voulez pareil, prendre des plaides, etc. Tout va bien. Tout est cool. Voilà. Pour le moment. Alors, on va commencer. Donc, vous avez les publications. Donc, les publications sont parties. Les publications d'How To Become sont parties dans vos mains et c'est peut-être là où elles se trouvent le mieux. Alors, peut-être que justement, on peut commencer avec ça, Sabrina. Alors, question genre vraiment très simple, mais tout le monde dans l'assistance peut-être ne connaît pas How To Become. Donc, c'était pour parler un peu de How To Become, de comment How To Become est apparu et de pourquoi. Parce qu'il y a aussi des questions politiques dans tout ça. Et après, ouais, j'ai d'autres questions, mais on peut commencer par ça, peut-être. Du coup, c'est né en 2016, je crois, à Chippus University, qui était en train de se former, en fait. Donc, c'est un groupe d'artistes et d'autoristes qui commençaient à se poser des questions sur comment s'organiser pour créer des espaces de recherche et d'échanges sur les travaux qui sont en dehors des institutions, en faisant le constat que tous les moments qui sont des moments de vernissage ou de studio visite, en dehors des résidences, il n'y en a pas beaucoup, en fait, où on peut vraiment échanger sur notre travail de façon exigeante, en fait. Et en fait, on s'est retrouvés dans ce lieu de résidence qui s'appelle Traignac Projet, dans le Limousin, sur le plateau des Mille Vaches, qui est tenu par Sam Bazou et Lise Murray. Lise Murray ? J'ai un bug sur le nom. Lise Murray, c'est peut-être une artiste super famous, non ? Je ne sais plus. Anyway, ils ont cet espace incroyable qui est une ancienne usine à fil, une ancienne usine de filage en bord de Vézère, au bord d'une rivière, où ils accueillent, en fait, des groupes comme ça qui veulent faire des recherches. Et donc, moi, ce que j'avais proposé comme atelier là-bas, parce qu'on avait tous décidé de faire des ateliers, en fait, de faire des espèces de cours et de réfléchir à qu'est-ce que c'est la forme d'un cours, en fait, quoi. Et donc, j'avais proposé un atelier qui s'appelait How to become a lesbian, qui est donc devenu, effectivement, le premier numéro de la revue. Je ne savais pas encore que j'allais faire une revue, quoi que ce soit. Je savais que je venais de l'art, que j'étais de plus en plus attirée par l'écriture, parce que j'avais l'impression que c'était une façon de venir de biais dans l'art, en fait, d'occuper l'art en faisant une espèce de détour comme ça. Et aussi une question d'économie, mais pas que, en fait. C'était aussi une question de goût. Et du coup, j'ai proposé un atelier de lecture collective de ce texte de Eileen Maix qui s'appelle Inferno, a Poet's Novel. Et on en a traduit certaines parties avec Émilie Noterris dans le premier numéro. Et donc, l'idée de la revue est venue quand j'ai proposé à toutes les participantes de l'atelier de donner quelque chose à l'issue de l'atelier. Et que, en gros, je me proposais d'essayer, je n'étais pas du tout éditrice, d'essayer d'éditer ça. Et aussi parce que moi, je cherchais aussi en tant qu'artiste auteur des façons de publier, en fait, à la fois des pratiques d'écriture qui viennent d'artistes, des pratiques d'images, dans le format livre. Et voilà. Après, peut-être tu as d'autres questions plus... Du coup, on peut rebondir sur cette chose-là. Du coup, effectivement, pendant ce temps de travail à Traignac, la base, en fait, de How to Become s'est formée dans le sens où il y avait quand même ce rapport d'atelier. Et c'est quelque chose... Ces ateliers collectifs d'écriture et cette collectivisation aussi de l'écrit, c'est quelque chose qui va être déployé dans le temps pour How to Become. Et aussi ce rapport à la présence d'autres. Donc, ouais, si on peut un peu parler de cette chose-là, parce que c'est aussi tout le fil qui va nous driver sur les épisodes d'après. Ouais, ouais. Je suis juste en train de penser à un truc aussi en même temps. C'est que je pense que l'idée, c'était de réunir... Enfin, après, on a eu le lieu, le sous-sol du carreau du temple. Donc, on avait un espace pour pouvoir se rencontrer à Paris. Et moi, j'ai lancé un espèce d'appel aussi à toutes les personnes qui avaient envie que leur texte sorte du placard, tout ça. Et je pense que l'idée aussi, c'était d'essayer de réunir des personnes qui avaient envie de lire leur texte à voix haute. Donc, vraiment, ce rapport peut-être entre lecture, performance, et d'utiliser le moment de la performance comme un moment de publication aussi d'un texte. Voilà. Et les ateliers, en fait, c'était... J'appelle ça des ateliers d'écriture. C'était pas des ateliers d'écriture, sauf au moment de la traduction. Il y a des duos qui se sont formés dans les ateliers où les personnes ont écrit des textes ensemble, mais pas pendant les ateliers. Moi, c'est vraiment quelque chose... Enfin, si on l'a fait une fois, il me semble. Mélanie, je sais pas si tu te rappelles, avec... On avait fait un exercice à partir de Carla Harriman, d'un texte de Carla Harriman. On avait fait un petit exercice d'écriture de Daydream. Mais sinon, en fait, on échange des textes qui... Moi, au début, j'emmenais beaucoup. Puis après, j'ai ouvert. J'ai demandé aux autres de participer, de ramener leurs recherches, de partager des textes qui nous semblent importants. Et que des fois, ou je sais pas, pour tout ce qui est essai, par exemple, c'est vrai que moi, j'emmenais beaucoup de théories, de théories féministes, queers, tout ce qui me semblait un peu vibrant à ce moment-là, pour moi, est important, quoi. Et du coup... Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on n'avait pas d'atelier d'écriture. Donc, l'idée, c'était de partager surtout des textes, de les lire ensemble et de les mettre en conversation, en fait, quoi. Et que ça nous influence, en fait. D'accélérer les influences dans un groupe. Oui, de créer un lieu, en fait, aussi commun de rencontre de toutes ces voix. Au même instant, au même moment. Il y avait aussi cette phrase que j'ai lue dans le... Ah, cette phrase que j'ai lue, pardon, dans le dernier... Oui, dans le dernier How To Become, de Marie Legrohème, dans son introduction, qui dit « Chercher sa langue à soi au contact des autres ». Et il me semble que c'est exactement, en fait, cet enjeu-là qui est discuté... C'est drôle que tu dis ça, en fait, parce que Marie, justement, elle avait écrit cette introduction et on en discutait. Et elle m'avait dit... Et dans le texte, au début, c'était « Chercher sa langue à soi ». Et je dis, mais c'est pas ça qui s'est passé avec How To Become Irrésistible, dans cette publication, donc qui s'est passé avec les étudianteux des Beaux-Arts de Bordeaux. C'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'elles ont inventé une langue à LE au contact... Enfin, en groupe, en fait. Et donc, c'est vrai que la traduction, pour le coup, c'était vraiment cet espace aussi où on inventait une langue, mais on inventait aussi un type de français, parce qu'il y a toutes ces questions sur... Ces moments de tension où, en fait, on se dit « Mais c'est pas français ! » ou des choses comme ça, qui étaient super intéressantes pour nous, qu'on essayait de pousser, en fait, de comment ça peut changer la syntaxe, la grammaire française, la grammaire juste, en fait, quoi, et la grammaire nationale, quoi. Et ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est un enjeu hyper... Enfin, important et même primordial, puisque je vis avec quelqu'un qui parle pas français ou qui le parle très mal. Et on sait très bien qu'en France, si on parle pas bien français, c'est... C'est une discrimination absolument colossale, qui est constante pour tous et pour toutes. Et vraiment, ce rapport-là immédiat, en fait, aussi ce qui m'a vraiment attirée dans le How to Be Com, c'était vraiment cette existence des différents langages qui cohabitent, qui se rencontrent, qui se traduisent et se retraduisent. Et c'était aussi, pour moi, un moment très heureux d'arriver à la dernière publication de How to Be Com et de voir, en fait... Donc, on peut en parler un peu plus longuement plus tard, mais effectivement, il y a des textes qui surgissent, qui s'écrissent, qui s'écrivent, qui sont traduits par d'autres, qui sont d'autres étudiantes, qui sont retraduits, etc. Et cette espèce, en fait, de lignes, de textes, d'échanges, de pensées, de modulations de la pensée qui vibrent, qui passent d'une langue à l'autre, etc. Et aussi, on rejoint le corps. On passe de la langue à l'autre, on passe du fluide à l'autre. Il y a vraiment une espèce de logique, pour moi, entre ce qui se passe dans la forme et dans les ateliers, et aussi dans le rapport au corps, dans le rapport à la sexualité, etc. Enfin, tout se rejoint, ouais. Ouais, ouais. En fait, je ne sais pas si c'est clair aussi, parce qu'on n'a pas spécifié, mais donc, la maison d'édition, donc, c'est une maison d'édition maintenant, et une association qui est tout en autogestion. En fait, on fait les livres nous-mêmes. Enfin, je veux dire, on les conçoit nous-mêmes, et on gère nous-mêmes la distribution, tout ça, quoi. Et donc, on a besoin de votre soutien, mais on verra plus tard. Et donc, en fait, ça dépend des ateliers. On ne reçoit pas de manuscrits extérieurs de gens qui nous sollicitent pour publier un texte, en fait. On publie les personnes qui prennent part aux ateliers, qui prennent part à la maison d'édition, en fait. On sollicite ça au maximum. Tout le monde n'a pas la même énergie, effectivement, pour s'investir à l'intérieur de la maison d'édition. Et après, c'est en fonction. On a toutes, ici, des degrés d'implication différentes à l'intérieur de la maison d'édition. Il y a des moments de vie où tu peux t'impliquer plus, d'autres moins. Et cette chose-là se balance entre la multiplicité des présences. Mais en tout cas, c'est ça, je pense, qui fait que ça peut être aussi différent de ce qu'on trouve dans des publications collectives qui sont souvent thématisées, ou alors dans des revues aujourd'hui où les textes sont commandités, sans qu'il y ait pour autant d'argent, par ailleurs, pour tout ce qui est revues de poésie et tout ça. On travaille souvent gratos et tout. Bon, et en fait, du coup, les publications qu'on fait, nous, elles ont des titres. Elles ont plutôt des auteurs que des thèmes comme point de convergence. Mais en fait, ça dérape à plein d'endroits. Et donc, c'est plutôt une façon assez rhizomatique de développer à partir d'un point de départ, comme ça, qui devient après plusieurs points de départ, où chacun, chacune, après, fait ses propres recherches et élargit le truc. Et donc, ce système de relais de traduction qu'il y a dans How to become irrésistible, c'était ça aussi, en fait. C'était que moi, j'étais venue avec l'idée de parler des pratiques de traduction dans How to become, de parler de comment on travaille. Et on s'est dit, OK, on fait un objet à plusieurs ensembles. Et l'élément central, l'élément décisif, je trouve, de ce groupe, c'était que la majorité des étudianteux utilisaient le français comme une langue étrangère et parlaient d'autres langues. Et que, pourtant, le cours était en français. Donc, pourquoi, en fait, les personnes qui parlent d'autres langues que le français, au départ, tu vois, ne pourraient pas à un moment dire, OK, je vais travailler en duo de traduction avec quelqu'un pour traduire mon poème ou mon texte dans la langue française, mettons, même si la personne ne possède pas de langage et elle va se mettre dans la position d'écouter une langue qu'au départ, elle ne possède pas, quoi. Enfin, qu'elle n'entend pas, plutôt. Et on va passer après aux lectures. Mais du coup, juste pour finir, en fait, il y avait aussi vraiment cette question de... Enfin, il y a vraiment une question de contexte. C'est-à-dire que c'est un peu... Tu sais, quand je fais mes expositions, c'est vraiment dépendant du lieu, des personnes, etc. Et je retrouve aussi vraiment ça avec chaque how to become, tu vois, ça se passe à un moment dans un lieu ou dans une résidence entre des personnes qui sont là. Enfin, il y a vraiment une contextualisation, en fait, de la publication. Et c'est ça qui est assez beau aussi. C'est-à-dire que chaque publication est un moment spécifique entre des personnes, un moment qui sont quelque part, etc. Donc, peut-être qu'on peut voir, enfin, que tu peux nous dire, comment ça s'est passé peut-être un peu pour chaque how to become ces espèces de zones, de moments de travail et de contextes qui créent, en fait, la publication, quoi. En fait, les lieux, au début, c'était... Traignac reste vraiment un endroit où on revient régulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est le contexte. Pour moi, c'est le lieu aussi et les personnes qui y sont, quoi. Donc, Traignac, avec le sous-sol du carreau du temple. Après, on a vraiment cherché, entre membres, effectivement, à How to Become, à s'autonomiser un petit peu plus de Cipos University pour se concentrer vraiment sur les publications. Et aussi, c'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé de faire des ateliers en mixité choisie. Et ensuite, il y a eu les appartements de chacun, chacune. Et maintenant, c'est le Malakuin, qui est ce squat, centre social autogéré qui est à Malakoff et qui est donc menacé, dont les habitants, eux, sont menacés d'expulsion par ailleurs. Vous pouvez trouver une pétition en ligne et je vous encourage à la signer parce que c'est vraiment un endroit incroyable. Franchement, elles font un boulot de maboule, quoi, pour accueillir des personnes trans qui sont, la plupart du temps, exclues des pays qui ne peuvent pas vivre là où elles habitent, en fait. Et donc, voilà, en ce moment, on travaille, on a notre imprimante d'administration, là, comme ça, où on fait nos chapbooks. Et sinon, depuis le confinement, ça a aussi changé beaucoup de choses. Donc, on se réunit beaucoup en ce qu'on dit à distance, en distanciel. Mais c'est vrai qu'on essaye de chercher à chaque fois des endroits. Et Traignac est vraiment à chaque fois l'endroit où on se réunit pour intensifier un petit peu plus les échanges pendant 15 jours. C'est comme des résidences à chaque fois. Tous les étés, on y va, quoi. Mais sinon, c'est une fois par mois à Paris. Et les ateliers sont ouverts sur inscription, en fait. Il y a des infos dans les chapbooks qui tournent avec notre adresse. Vous pouvez nous écrire et, en fait, venir assister participer aux ateliers, à la maison d'édition. Voilà. Il faut juste avoir un intérêt là-dedans, en fait, quoi. Alors, peut-être que, du coup, vous repassez à nos lectures. On veut parler de ce nouveau format, du chapbook, dont on a dit le nom, mais dont on n'a pas dit exactement de quoi il s'agissait. Donc, How to become, c'est quand même une revue collective avec des textes de différentes autriques. Et le chapbook, ce sont des plus petites publications, mais qui sont pour une autrice. Donc, ce soir, on a la chance d'avoir trois nouveaux chapbooks, trois nouveaux autrices. Six. Il y en a six. Ouais, on en écoute trois ce soir. Donc, les six présents sur les chapbooks. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les absents de ce soir. Mais peut-être que, du coup, on peut commencer la lecture et peut-être qu'on finira, du coup, avec Sabrina qui n'a pas le chapbook mais qui va nous lire un nouveau texte qu'elle est en train d'écrire, enfin, qui est extrait d'un livre. On est bon ? Alors, passons aux lectures. Néochat 1. Comment sera-t-elle ? Vais-je à ce point souffrir ? Est-ce que les experts diront oui ? Vais-je encore attendre ? Va-t-on me diriger vers un autre psychiatre ? Qui viendra encore déterrer mes traumas pour me dire inapte ? Savent-ils-elles que ça fait quatre ans que j'y réfléchis ? Que je m'imagine falaise abritant une huître à la paire le plus précieuse que tout l'or du monde, que tous les compliments entassés dans ma cervelle, léchés par des langues avides de sel ? Savent-ils que ça fait quatre ans que je navigue entre peur et désir ? Je m'imagine portée par toi dans une cérémonie pour fêter ce jour où j'ai commencé à coincer ce qui pend entre mes jambes devant le miroir. Mon premier mensonge à la société. Je ne veux que ça, cette chatte qui me fera mal durant les premiers mois, accepter les limites de moi pour avoir un corps qui dérape moins à son propre regard. Ne me filmez pas, je ne suis pas animal de foire, il me manquait juste une pièce du puzzle que j'ai égarée dans l'esprit d'un hôpital. Deux. Ma néo-chatte demande, seras-tu le à première, premier à me lécher comme tu as été le premier à me lâcher ? Ma néo-chatte s'interroge, sur quelle voie je me masturberai ? Laure Adler, Jeanne Moreau, Nathalie Sarot, Erica Doyle, Eileen Miles, Sarah Kane. Ma néo-chatte demande si je serais stabilisé. Je lui réponds que je serais un volcan, bouillonnante de parcourir les routes manquées à cause de mon corps non conforme à mes désirs. J'imagine mon premier orgasme comme solitaire, à l'abri de la lumière, me faisant une avec le plafond blanc qui me narguait pendant toutes ces années et me disait que je n'y arriverais pas, que j'ai tout ce qu'il faut pour partir. Je le regarderai avec la détermination d'une guerrière pour que lui et moi ne fassions plus qu'un une plafond maudit, plafond chéri qui coulera et s'écoulera chaud autour de ma taille, pieuvre de plâtre pendant que je me frotterai à moi-même. Ma néo-chatte demande quand je lui réponds il faut attendre la décision des non concernés. 3 Comment prendrais-je soin de toi au début quand les fantômes du passé ressurgiront, quand est trop grande l'intensité du plafond ? Aurais-je si mal que ça ? Pourrais-je convertir la douleur en plaisir ? Me sera-t-il autorisé quand j'insérerai ces godes pour dilater la blessure de prendre un pied que personne ne comprendra ? Ou est-ce que fatalement je serais rivé au lit à pleurer et maudire mon choix irréversible ? Oh ! Que ma douleur soit lumineuse ! Qu'elle m'enseigne des futurs où je ne sentirai plus rien là où j'ai été blessé enfant ! Oh ! Que ma douleur soit jouissive ! Qu'elle dessine dans mes yeux des délires de peau sans fin ! Qu'elle me prépare à ce nouveau chemin des limites de mon propre corps ! Qu'elle me donne une nouvelle force pour soulever les caresses qui laissent comme seul témoin les plis sur les draps laissés de bon matin que ma douleur demeure ! Quatre ! Je t'appelle et j'ai hâte de toi ! Je serai de sang de couture ma propre créature un festin de rêve pour mouche en manque de nouveauté ! Tu seras entre mes jambes et me raconteras des histoires d'or où j'étais une chasseuse trahie par son amant et que la lune a happé comme dernier avertissement ! Je serai ouverte et recouverte comme un tuperoir qui attend ses mères emplies de passion ! Elles se couperont la parole pour te tenir entre leurs mains rougies à force d'avoir tué les pères ! Tu seras la relique pour leurs prières impies de s'être converti au renversement comme je me convertis à l'inversement en t'implorant de venir le plus vite possible ! Comme je me convertis à l'inversement en t'implorant de venir le plus vite possible ! De venir de venir le plus vite possible ! 5 Dans onze jours les non-concernés se rassembleront pour savoir si tu n'es qu'un fantasme de mon corps malade de toi ou si tu es un projet une réalité en devenir ! J'imagine le bistouri du chirurgien me susurrer que c'est fini ! Chant d'amour des instruments pour ma nouvelle étrangélisation soigner la honte qui pullule entre mes jambes j'attendrai fébrile dans mon lit actualiser sans cesse ma boîte mail actualiser sans cesse mon attente actualiser sans cesse mes silences actualiser mes sourires prêts pour la réponse finale ai-je été une bonne fille papa docteur ? Ai-je été bien sage dans les contours dessinés par ton étalon suranné maman psychiatre ? Mon corps se prépare au dérangement à la douleur et au bouleversement 6 Validez je regarde mon piste de boue de chair et fête sa future disparition 18 mois et enfin tu ne seras plus là 18 mois et enfin je n'aurai plus d'érection 18 mois et enfin tu seras un fantôme 18 mois et enfin je me couvrirai d'un manteau de victoire l'histoire écrite des gorges muettes commence sous télécommande pas si loin d'ici il y a une note de bas de page sur le titre ce texte parle de dissociation dans un contexte de travail un phénomène neurologique assez fréquent chez les personnes épidaptiques hypersensibles au syndrome post-traumatique et entre artistes dissidentes de pays ou de genre amenés à faire du travail alimentaire pour payer le loyer d'ailleurs la prochaine fois n'hésitez pas à vous intéresser au portfolio de la personne qui vous sert le café ou le dîner c'est souvent beaucoup de pression peu de reconnaissance et pas mal d'heures se peut pas payer au fil de votre lecture retenez le souffle en comptant à chaque fois autant de secondes que de lignes sautées donc je vous invite à retenir vos souffles avec moi je suis dans la cuisine je comprends pas mon contraire mais le mur qui me sépare oui pardon je comprends pas mon contraire mais le mur qui me réunit avec les clients du resto est en vert alors je me sens un peu moins seule au taf donc là en essuyant les gouttes de transpiration sur mon front bien sûr je me rate quelques secondes en laissant les oeufs à moitié battus je les regarde s'oublier autour de la table ils ont l'air d'avoir bien mangé ils se mettent à jouer à un jeu de cartes c'est un resto chic c'est rare de voir des lesbiennes en tant que clientes mais là il y en a une et voici encore une phase d'absence rapide je me déconnecte je me déconnecte les yeux vides en train de fixer le dos de son costard gris foncé je sens mon corps battre dans mon sexe je crois me souvenir d'avoir déjà parlé à quelqu'un de mon fantasme à passer des longues matinées entre des jambes des plateaux d'huîtres et de kombucha devant la bibliothèque d'une sugar dyke antelot et briculeuse puis d'elle qui me lit à voix haute pendant que je la gâte et aussi de sa main droite qui glisserait des billets dans ma poche arrière gauche ça pourrait bien remplacer mes heures passées à écrire des dossiers de subvention mouvement des tactiques dans mon champ de vision tiens c'est elle qui se retourne nos regards se croisent elle me fait un clin d'œil suivi d'un nom entre le plus et l'index je sais que je cuisine bien mais je suis gênée encasser des compliments n'est pas mon foire même si la facilité de son geste et le contraste entre nos situations m'excite pour me mettre à l'aise je glisse ma main dans ma poche oui en anticipation de la sienne avec les billets le plus lentement que je puisse possiblement la glisser presque en contresens de gravité plus mes doigts pénètrent plus je sens mon visage changer de couleur le rouge de mon sang de chef cuisinière part laissant derrière lui je suppose une couleur pâle je suis paralysée en retrouvant la carte l'arc-en-ciel dans mon pantalon donc je vois la scène se dérouler devant mes yeux il y a elle avec la dextérité d'une deque expérimentée qui par une sorte de magie d'agilité infiltre la carte dans la faille de mon jean je deviens pâle parce que cette carte avec ses couleurs qui n'ont rien à voir avec l'une et l'autre je la trouve naïve faussement nonchalante en plus c'est l'humiliation totale comment avec un simple geste elle arrive à détruire toute ma capacité de me sentir suffisamment émancipée dans ce contexte de travail alimentaire cette carte est censée représenter la fierté je deviens pâle car je comprends que le haut de pouce et l'index n'étaient pas un complément pour le plat que je lui ai préparé le sang quitte mon visage au revoir tiens je joue la carte de la fierté mais moi je pars car je ne l'ai pas choisi et je ne veux pas devoir manger des huîtres d'un sugar dyke qui a renvoyé l'assiette sans y avoir touché toujours par peur de grossir le magasin à présent elle arrive à l'extérieur elle peut faire autant de pas qu'elle en a envie elle compte ses pas et fait des arrêts tous les 5 pas elle en compte 10 puis fait une pause elle en ajoute 10 elle avance puis tourne à la prochaine rue plus large elle pense que l'espace extérieur est fascinant au même instant aujourd'hui elle traîne plus que d'habitude elle marche 20 minutes comme ça elle arrive à son travail elle pointe électroniquement avec sa carte de salarié bip elle bip elle passe il doit y avoir un seul bip sinon elle débip elle compte donc 1 cette machine permet de contrôler si elle arrive bien à l'heure en cas de retard des minutes par 15 lui sont débité sur son salaire elle descend au vestiaire au sous-sol il est à présent 7 heures elle le remarque sur l'horloge en bas une aiguille est sur le 7 et une autre sur le 12 une rangée de vestiaires métalliques s'étale sous ses yeux pas le temps de les compter ce matin elle est presque en retard normalement les casiers sont 12 ça ne devrait pas changer aujourd'hui juste à l'heure elle arrive devant son vestiaire elle change ses chaussures pour des chaussures de sécurité puis remonte au rez-de-chaussée elle compte elles sont 12 toutes ses collègues sont là ce matin elle sera aux ampoules elle connait tout aux ampoules elle peut les ranger les yeux fermés elle peut les compter aussi les yeux fermés elle a 20 cartons d'ampoules qui la tendent en tête du rayon elle a 1h30 avant que la première cliente arrive elle a 1h30 où elle va pouvoir compter sans être dérangée l'araignée elle en est à présent à son carton 4 elle range consensueusement les ampoules par 10 sur les bras métalliques du rayon la petite musique du magasin se met en route les responsables viennent de l'allumer passablement dérangée elle se concentre à nouveau sur sa mission elle a déjà mis en espace 16 rangées d'ampoules sa collègue Transpalette passe avec le Transpalette et lui dépose 10 autres cartons sa collègue du rayon électricité arrive en renfort pour l'aider elle a déjà fini de ranger les interrupteurs du rayon électrique électricité l'angoisse monte fort tout à coup elle va lui parler elle va lui parler sans cesse et elle ne supporte pas quand on lui parle elle veut seulement compter elle veut seulement ranger et compter elle suffoque sa collègue arrive elle se met à suer à suer vraiment très fort sa collègue du rayon électricité est heureuse elle est profondément bavarde et intègre un plaisir à ébranler le monde de l'autre par de longs monologues sans fin elle prend au piège dans sa toile la fille du rayon en poule elle l'enroule de mots elle sent ses jambes engourdies elle va assis puis tombe assise au beau milieu de la matinée l'inventaire l'inventaire a lieu trois fois par an une fois par trimestre c'est un moment de réjouissance pour elle l'inventaire consiste à compter tous les produits en rayon elle attend ce moment avec impatience sur les six étages du magasin des centaines de personnes vont se mettre à compter en même temps tous les produits du magasin de chaque rayon de chaque étage elle s'inscrit en général pour des heures supplémentaires c'est un moment de fête pour elle chaque année elle est subjuguée par Alia au deuxième étage qui compte dans un silence mutique la fille du rayon électricité n'arrive jamais à la perturber rien ne peut venir la perturber rien 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 de rien du tout elle tourne la tête froidement si on s'adresse à elle elle a un regard perçant elle peut faire un trou dans ta main si tu insistes trop parfois elle rêve qu'elle marche ensemble en ville et qu'elle compte ensemble leur pas la rallonge la fille du rayon électricité s'habille toujours avec des couleurs chaudes elle arbore chaque jour ses couleurs de haut en bas de son corps aujourd'hui son pantalon est rose fuchsia son haut à col roulé est rouge ses cheveux sont roses son chouchou est rouge elle range les interrupteurs les rallonges les bobines de fil électrique à toute vitesse une fille du troisième étage qui ne la connait pas son corps passe elle passe à côté d'elle et se prend les pieds dans la rallonge bobine multiprise déroulée rapportée hier par une cliente jamais satisfaite elle la laissée là pour la piéger pour piéger la première venue seules les nouvelles ne le savent pas la fille du rayon électricité s'approche comme pour l'aider à se relever elle la piège puis commence à lui parler elle parle et parle puis parle la fille du troisième étage s'évanouit tombe assise tombe par terre coincée dans son fil de conversation le lilas le lilas hier son pantalon était mauve son t-shirt mauve son chouchou mauve elle était un peu lila son humeur semblait adoucie elle l'était vraiment son tempérament semble souvent modéré ou accentué par la couleur portée elle s'étu aujourd'hui on note une forme de soulagement dans le groupe les rideaux les rideaux deux clientes au milieu du rayon textile maison elles ne se connaissent pas l'une d'elles touche un rideau bleu le tissu est doux et bleu soyeux ou oateux le tissu est épais comme du tissu d'ameublement il est très texturé et oateux elle pense à du velours lisse à du velours très épais et rigide il est écrit occultant dessus elle touche et touche ses doux elle a du mal à s'arrêter une autre fille derrière pousse des rideaux sur des portiques c'est un peu comme les vêtements dans les magasins sauf qu'ici ce sera pour des rideaux elle se tourne et dit moi je vais acheter les jaunes les jaunes ont l'air plus doux et sont très lumineux ils sont un peu jaunes orangés elle regarde ce qu'elle touche c'est mieux là ah ma soeur elle est même elle déménage ça vous intéresse les racheter moins cher l'autre dit passablement oui elle attrape son téléphone et appelle sa soeur peut-être elle parle elle raccroche elle annonce qu'elle a laissé un message sur le répondeur pouvez-vous me laisser votre numéro comme ça dès qu'elle me rappelle je vous rappelle l'autre fille oui d'accord elle donne son numéro elle regarde la chemise de la fille sa chemise le tissu a l'air doux elle quitte le rayon alors moi je vais pas lire des des chapbooks je vais lire un texte extrait d'un livre que je suis en train de faire qui s'appelle Poème Plombier donc le premier se passait justement au bord de la Vézère près de Treignac ça s'appelait La Vézère est bizarre et là ça se passe au bord de la Voulzy qui est une rivière en Seine-et-Marne et donc ça s'appelle l'eau potable de la Voulzy dans les toilettes de Paris c'est bizarre bonjour je suis amoureuse depuis quelques mois avec Il C on s'est rencontré sur Tinder alors qu'on habitait à 6 minutes à pied l'une de l'autre dans le 20ème arrondissement de Paris aujourd'hui j'aimerais bien la re-rencontrer donc ensemble nous avons imaginé un petit film porno cela se passerait peut-être dans une bibliothèque celle de la rue Fessard avec ses couloirs trop serrés pour que deux personnes se croisent sans se toucher Il C serait venu chercher un livre je serais venu chercher l'affamé de Violette Leduc on se serait rendu compte qu'on cherche le même livre et ça nous aurait fait sourire que faire nous décidons de le lire immédiatement dans l'allée par souci de réalisme moi poète interprétera le rôle de Violette Leduc et Il C réalisateur interprétera Simone de Beauvoir écrivaine et éditrice de jouets sexuels concepts moulages mises en série et marketing Violette Simone j'ai des fantasmes sans arrêt sans arrêt c'est pénible Simone souvenez-vous de la règle Violette en public nous avons le droit de nous caresser partout sauf au niveau des parties intimes Violette voulait la secouer l'ouvrir lui crier son amour d'accord dit Simone en chuchotant je vais caresser votre ventre pour vous calmer un peu Simone debout dans l'allée retourna Violette plan cinq fois ralenti en décalé avec le son du manteau en cuir qui grince de Simone et la rapprocha de ses hanches elle était alors équipée de Mister Limpi un nouveau produit sur le marché des jouets tout à fait étonnant membre au repos très réaliste aussi doux que la peau autour des yeux ça lui faisait un gros bec de perroquet dans le slip elle le collait en pressant fort contre les fesses de Violette plan interposé qui montre les frottements à travers les vêtements et flash d'image de ce qu'il se passe sous les vêtements s'inspirait de l'imaginaire des caméras de vacances qui commencent à pouvoir aller sous l'eau tout en lui caressant le ventre du bout des doigts et en lui racontant ce qu'elle faisait dans la vie je suis documentariste ah et tu filmes quoi je filme tout le documentaire n'a pas de sujet c'est le médium de la présence la calmera filme des mains qui tirent sur des tissus fragiles bruit de déchirement en même temps que Simone chuchote dans l'oreille de Violette qui imagine une fille attachée comme un supplice caressé partout par des tissus suspendus qu'elle m'ordonne d'enlever mes chaussures qu'elle m'ordonne de courir sur des cailloux sur des clous sur des morceaux de verre sur des épines je saurais le faire voix off je travaille sur un nouveau film bébé je suis partie du goût de l'eau à mon robinet il sera bientôt diffusé sur Ushuaya TV t'as réussi à avoir le final cut de ton film même avec Ushuaya TV non ils m'ont fait enlever une scène où mon ex dit que Monsanto éradique les fleurs Violette commence à caresser le cul de Simone dans son dos le cul n'est pas une partie intime car tout le monde en a un ce n'est pas comme un clitoris ou un pénis qui sont comme des signes religieux Simone remplace Mr Limpy par Billy un rouge dur qu'elle avait mis deux ans à faire par des procédés artisanaux il était imparfait avec quelques bulles d'air en surface formant de petits volcans il était parfait elle soulève la robe d'un prêtre catholique que porte Violette pour être en contact avec sa culotte trempée sur laquelle Simone roule glisse roule gros plan en fait le film parle de la politique des eaux en Ile-de-France continue je t'en supplie ne t'arrête pas chit crie la bibliothécaire Violette étouffe son cri dans sa propre main tu vois la maison dont je suis propriétaire à Juttini et où tu habites aujourd'hui gratuitement oui Simone juste à côté derrière le château de l'ourbs qui servit de décor à huit semences pour écrire en rade derrière ce château il y a Haute-Paris une grosse bâtisse rectangulaire remplie de kilomètres de tuyaux juste à côté deux filles qui étudient sur une table entendent la conversation et commencent à se caresser les veines parcourant leurs circuits respectifs en essayant de ne pas perdre le fil très lentement très rapidement il faut enlever chemise et pantalon bruit de déboutonnement amplifié Violette les observe de dos avec un petit miroir de poche ces gros tuyaux transportent l'eau de la Voulsy jusqu'à Paris ce projet d'acheminement a été déclaré d'utilité publique en 1917 ce qui signifie que les intérêts locaux ne peuvent prévaloir face à ceux de la capitale qui sont l'intérêt de la France entière rappelons que l'eau de la Voulsy restante en dehors de ce captage est aujourd'hui impropre à la consommation elle est interdite aux personnes enceintes donc je ne vois pas pourquoi elle serait autorisée aux personnes qui adoptent c'est un jus de pesticides de plastique et de nitrates provenant de l'agriculture environnante mais l'eau qui part à Paris depuis Longueville est nickel nickel est un mot qui excite Violette répète-le mon amour Simone répète en chuchotant sur différents tons et découpages nickel 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 avec beaucoup de souffle dans la voix comme un poème langage ainsi les Longueville oiseux doivent acheter des bouteilles d'eau en plastique et les parisiennes peuvent pisser dans une eau nickel je veux dire potable venant de 150 km dans toutes les directions autour c'est bizarre mais le plus bizarre c'est que le débit de la Voulsy n'a pas pour autant diminué est-ce que vous savez pourquoi mon chou non je vous en supplie dites-le moi il sait Simone dites-le moi mais surtout pénétrez-moi en me le disant tu ne paies rien pour attendre sans même enlever la culotte Simone glissa Billy d'un coup dans Violette qui était mûr à souhait elle aurait pu jouir un immédiatement et chercher des images auxquelles s'accrocher pour ne pas craquer pense à des chauves-souris se disait-elle mais les petits yeux brillants de ces volatiles poilus l'excitait pense au prix du pelet qui a tellement grampé que c'est suspect toutes ces réclames depuis trois ans sur ce mode de chauffage pour les foyers modestes éco-soucieux à peu près trois ans pour rembourser le crédit du poil plus l'installation du conduit obligatoire l'ancien qui allait avec le poil à bois n'est pas aux normes donc rachat d'un conduit spécial mais identique quand tout est installé le prix du pelet s'enflamme et voilà Violette se calme elle a presque peur de ne plus pouvoir monter aussi haut qu'avant regarde Simone j'ai lavé mes cheveux pour toi sang Simone attrape la chevelure de Violette et tirant légèrement vers le bas au niveau de la nuque ses petits cheveux qui supportent facilement la douleur ou la rendent aussi subtile qu'une cuillère de moutarde la pénètrent en même temps jusqu'à la garde bruit de branches qui craquent lumière bleuissante à chaque coup de rein dans le miroir de Violette les filles qui se dessinent des cartes sur le corps ont construit une tente avec leurs vêtements Violette a juste son miroir mais ne voit que des bouts de corps se tordre entre les tissus elle se sert maintenant de son miroir pour les imaginer leur nudité est immense leur toucher plus explosif que la lumière de l'aube elle se retrouve enfin au sortir d'une obscurité pendant des années comme une astronaute revenant de la lune et une taularde sortant tout juste de prison elles ont soif je bois avec elle je m'allette de ténèbres quand sa bouche s'éloigne je conduis sa main jusqu'aux larmes rares de la joie je creuse dans son cou avec mes dents j'aspire la nuit sous le col de sa robe les racines d'un arbre fristone je la serre j'étouffe l'arbre je la serre j'étouffe les voix je la serre je supprime la lumière voix off et plancunie sous lumière tamisée alternée noire lumière diurne irradiante noire lumière de la lampe torche de la bibliothécaire ayant entendu du bruit Simone à Violette encore aujourd'hui le système des sources de la Voulsy comprend deux dispositifs techniques le premier permet le captage et la dérivation des eaux relevées à l'usine de Longueville la que duc de la Voulsy les achemine jusqu'en forêt de Fontainebleau où elle rejoigne la que duc du Louing puis le réservoir de Montsouris qui dessert les quartiers parisiens bordant la Seine le second dispositif permet la restitution des débits prélevés de l'eau de Seine et conduite jusqu'à l'usine des Ormes sur Voulsy puis à Longueville ces conduites parallèles réinjectent donc de l'eau dans le lit de la Voulsy en aval des captages résumé Paris restitue en eau de Seine entre parenthèses non potable ce qu'elle prend en eau de source dans la Voulsy pour que son lit n'ait pas l'air vide on peut lire dans la presse à l'époque des travaux 6 décembre 1912 on ne saura plus si c'est la Voulsy qui se jette dans la Seine ou la Seine dans la Voulsy ces perversités hydrologiques ont surexcité l'imagination des ingénieurs ils ont perdu la tête cut fan footage d'images du stade de France remplis d'un public déchaîné des hommes avec des casquettes équipées de verre à bière desquelles sortent des perfusions amenant la bière de la tête jusqu'à la bouche Simone est en train d'écrire le deuxième sexe dans la tête d'une fille ayant accompagné son roudoudou soutenir PSG clairement au milieu du brouhaha elle voit une femme avec un stylo qui écrit sans problème calmement fenêtre dans son dos et faisant face à un baril de lessive elle commence le deuxième sexe à Violette le duc qui prouve et qui prouvera que le deuxième sexe vaut bien le premier ton amie Simone savourant cette première ligne elle sort son cran d'arrêt schlac enfonce sa lame délicatement dans le baril Ariel pour ne pas enflétrir le plastique suivant le pourtour de l'anse comme un bras avec l'épaule qui commence environ 5 doigts plus haut puis découpant le bras à l'autre extrémité de l'anse en biseau comme un delta destiné à jaillir elle ouvre sa jupe devant place la partie large de l'anse découpée en face de son sexe pas besoin d'enlever sa culotte elle le glisse et le maintient tout en marchant droit jusqu'aux toilettes sentir le privilège de cette mélancolie dont jouissaient ses frères ses cousins ses maîtres au bout de leurs jambes tendues modelant l'art du chagrin en faisant voler l'eau cela remplissait son coeur de victoire Violette cela me tue de savoir que tu vas mourir quand je peux te faire mourir d'envie Simone sait que Violette est excitée par la pisse non pas l'idée de se faire pisser dessus mais l'idée que sa jouissance libère toutes sortes de liquides sans hiérarchie comme une mouette qui pleure sur la chanson Greatest de Cat Power car elle est en train de découvrir qu'au fond de sa tristesse il y a une joie d'une puissance immense qui tambourine comme une enfant pour sortir courir dans la nuit pleurer en rigolant pisser en jouissant la pornographie qu'avait épluché Violette à la recherche d'images pouvant illustrer ses fantasmes avec la pisse n'était pas à la hauteur de ses fantasmes les scènes d'amour où il y avait l'urine étaient souvent des scènes d'humiliation et Violette ne s'y retrouvait pas elle aimait être humiliée avec des tissus ou des fleurs ou des phrases tordues mais pas avec l'urine l'urine étant sécrétée après le passage du sang dans les reins c'est une sorte d'âme du sang c'est cette qualité d'âme qui fait voir à Violette une métaphore extrême de l'intimité dans l'urine Simone Simone racle délicatement son an sur son sexe pour en extraire la dernière goutte la pose sur le lavabo repart à son bureau pour écrire malgré les hurlements du stade de foot dans le fond je ne sais pas si j'ai envie de continuer à parler mais bon quand même je vais vous poser c'est un exercice compliqué je voulais quand même vous poser quelques questions en fait pour savoir bon ok ça fait question basique mais pour savoir comment en fait l'écriture est devenue comment dire votre une espèce de format en fait d'expression comment vous vous êtes mis à écrire en fait en gros en fait j'écris depuis que je suis gamine mais ce que j'écrivais gamine c'était pas fameux c'était des poèmes évangélistes donc on va dire on va passer ça et sinon l'écriture est venue après ma lecture de peau de Dorothy Allison où il y a vraiment quelque chose d'y aller quoi de se dire écrivaine et d'y aller quoi voilà il n'y a pas et et le bien sûr le how to become ça a été une école d'écriture aussi enfin dans le sens le sens pas école au sens on avait un maître et tout on était plusieurs à plusieurs élèves entre plusieurs élèves enfin je ne sais pas comment expliquer enfin il y avait une émulation quoi et voilà sur les moments how to become du coup il y a des réflexions enfin il y a des textes en fait qui sont écrits qui sont lus et les autres en fait peuvent venir pour en parler pour en discuter pour critiquer pour comment ça se enfin les textes se construisent avec les autres dans ce sens là ou c'est plutôt effectivement dans la présence en fait des autres textes des autres voix ouais alors du coup ben je vais parler de la Vézère ouais alors en fait ce qui s'est passé à la Vézère l'élément déclencheur enfin un des éléments déclencheurs c'est en fait je promenais mon chien et je voyais je voyais des citations de mecs je ne me souviens plus qui je crois qu'il y avait Benjamin Constant non je ne me souviens plus le prêtre du village qui était aussi non Théophile Gauthier je crois aussi ouais enfin il n'y avait que des mecs quoi sur la rivière et du coup j'en parlais et tout et en fait on s'est retrouvé à s'approprier la question l'espace de la rivière à faire des enregistrements à improviser dessus Sab était en train de lire des bouquins qui matchaient avec et ça ça a fait une émulation entre nous quoi voilà et le rapport à l'oralité parce que c'est quelque chose dont tu as parlé par rapport au texte est-ce que est-ce que quand tu écris tu l'entends parler ou tu lis ou est-ce que c'est vraiment ça dépend des textes ben en fait moi dans mes études j'ai fait un cursus d'art du spectacle mais j'étais j'étais à des ateliers d'écriture avec un professeur qui a été vachement influencé par Henri Méchonique et donc du coup la question de l'oralité elle est centrale en fait dans l'écriture en fait c'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre l'oral et l'écrit c'est vraiment quelque chose qui est travaillé le rythme plus que la métrique etc. moi personnellement c'est ce que je dirais personnellement de mon côté je crois que c'était je faisais pas mal de sculptures et c'est des espèces de protocoles au début de gestes de comment construire la forme sans produire la forme et après tout doucement ça ça virait vers des déplacements puis des interactions entre des personnages et après je crois que après je crois qu'on s'est rencontrés il y a eu des échanges en fait c'est devenu des choses une production du commun aussi en même temps c'est une production personnelle une production du commun je pense que ça n'existerait pas de cette manière si je travaillais seule et ça parle moi personnellement ça parle beaucoup de relations entre des personnages mais je travaille avec des gens enfin avec des groupes je travaille en groupe et ça parle beaucoup de comment enfin les interactions qu'on a en soit dans le travail mais aussi dans le groupe finalement enfin de rapports voilà et du coup effectivement quand un texte est lu on rebondit on sent qu'il y a des résonances aussi quand même quand on est sur une revue mais après on lance aussi des ouais par rapport à des traductions qu'on fait ensemble aussi il y a des enfin on rebondit sur là pour le prochain numéro c'est je sais pas si on peut déjà en parler ouais on est parti sur effectivement le cruising et enfin tout le monde rebondit un peu sur ça mais à sa manière ouais je voilà et toi Félix je te passe l'écriture bah moi l'écriture littéraire c'est une forme que je pratique depuis toujours et depuis peu enfin que j'ai arrêté un peu pendant 5 ans le temps que j'apprenne le français et depuis cet été j'ai redécouvert que je pouvais faire des blagues et comprendre des blagues en français qui étaient vraiment libérateurs pour moi et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a coïncidé du coup avec une rencontre avec le texte de Sabrina qu'elle avait écrit sur le cruising et leur initiative à Traignac et la nouvelle édition de How to Become qui va du coup parler de cruising et une initiative avec un ami qu'on avait pris enfin je parle un peu dans d'autres sens parce que enfin bref l'écriture du coup c'est un outil qui justement m'aide à structurer mes pensées parce que par ailleurs j'ai des difficultés et et par moi j'aime bien écrire en me concentrant plutôt sur le rythme et la sonorité des mots plutôt que le contenu et des fois le contenu se fait tout seul est-ce que tu écris en parlant tout haut enfin tu écris et tu parles tout haut en même temps ou enfin il y a non on parle de l'oralité non c'est une question pour moi c'est une pratique plutôt immédiate ça se fait sans que je m'en rende compte et après je repasse mais c'est très enfin très instantané et toi je sais pas ouais ça part d'une phrase et effectivement je peux parler toute seule devant l'ordinateur c'est chouette j'aime bien ça mais je passe des bons moments des fois les heures passent vite ça peut durer ça a duré une semaine la dernière fois tous les matins et j'avais une forme de crise d'euphorie après voilà comme un moment où tu fais du dessin où on m'en dit voilà je fais ça voilà ouais ouais non c'est chouette bah moi j'ai j'ai commencé à écrire en école d'art en fait parce que au départ il y avait des endroits il y avait des endroits où il fallait écrire en fait à l'école d'art donc à la fin c'était aussi le mémoire mais du coup il y avait plein d'endroits où il fallait écrire et produire de l'écriture et je crois que j'avais ça me faisait pas triper de devoir écrire des choses enfin j'avais envie de prendre du plaisir quand j'écrivais donc à chaque fois qu'il y avait un genre imposé comme la dissertation ou des choses comme ça je pouvais pas m'empêcher de faire des trucs des mélanges en fait à partir de ça en fait et avant mon mémoire j'ai chopé une bœuf incroyable et en fait j'ai eu un moment j'ai passé un moment vraiment à ce moment là je lisais aussi beaucoup je lisais beaucoup de trucs et donc la lecture et l'écriture c'est assez lié quand même chez moi je pense que si à un moment j'ai décidé d'écrire c'est parce que je lisais de plus en plus en fait mais en fait ce qui s'est passé à ce moment là c'est que j'ai vraiment eu une espèce de j'ai vraiment kiffé et après c'est devenu une espèce d'addiction en fait j'étais addict à ce qui se passait quand je me mettais à écrire et à ce que ça me donnait comme possibilité de tester des subjectivités des identités bizarres en fait qui m'appartenaient pas de réécrire d'écrire des histoires de jouer avec aussi le pronom jeu et tout ça et donc j'ai vu tout de suite en fait moi je venais plutôt de la performance et de l'installation et j'ai vu tout de suite le côté performatif de l'écriture dans cette possibilité de switcher dans les subjectivités en fait et dans les identités j'ai encore quelques questions mais peut-être qu'on pourrait on pourrait aussi alterner avec ce beau public qui aurait peut-être des questions pour ces plutôt grandes autrices qu'on a la chance d'avoir ce soir et qu'on a eu la chance d'entendre en fait c'est quand même des moments assez particuliers je veux pas vous mettre le couteau sous la gorge après on va avoir un drink au café donc si vous vous sentez plus relax juste d'aller les voir et tout ça peut aussi être beaucoup plus cool et personne la pression est trop forte ah merci moi j'ai une question déjà je voulais vous remercier pour ces lectures et ensuite je voulais savoir comment vous 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 choisissez en fait entre vous et comme est-ce que c'est un est-ce que c'est un groupe qui s'élargit qui se rétrécit comment ça se passe ça bouge moi je t'ai rencontré via le petit bus sur l'autre et ça fait un après après par par amitié enfin rencontre amitié je sais pas trop comment dire affinité ouais mais en fait il n'y a pas de il y a des gens qui rentrent qui restent et d'autres qui rentrent dans le groupe et qui restent pendant un an ou deux et qui partent en fait et donc c'est il y a des personnes qui entendent parler de nous qui nous écrivent et à partir de là on leur répond on leur dit venez au prochain workshop voilà et donc après elles se plaisent ou ne trouvent pas ce qu'elles attendaient ou ce qu'elles cherchaient et puis voilà c'est comme ça mais c'est aussi enfin c'est à tous les lancements qu'on fait quoi c'est les gens viennent nous voir et nous posent des questions nous disent alors c'est ouvert ces ateliers et tout ça et c'est ça fonctionne de cette façon là mais c'est vrai qu'il y a quand même des des affinités je pense politiques liées à l'écriture beaucoup d'entre nous sont aussi assez activistes dans 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 les pratiques en fait enfin on est dans des pratiques plutôt politisées en fait et et donc du coup il n'y a pas de gens qui viennent nous voir et qui n'ont absolument rien à voir par exemple qui viendraient d'un milieu de l'écriture déjà hyper enfin dépolitisées par exemple ou anti-féministes ou enfin lesbophobes ou homophobes enfin voilà quoi c'est ça fait quand même ouais on s'est retrouvé en manif d'ailleurs bah ouais vachement c'est comme ça qu'on que Sab m'a dit viens viens to become je crois c'était en manif donc ouais puis il y avait une question c'était quoi la question c'était c'est plus ah oui oui bah ouais comme Sabadie quoi enfin j'ai pas d'autres choses à rajouter je sais pas dans tous les textes en fait dans les textes qu'on a entendus bien qu'ils soient dans leur forme extrêmement différent il y a vraiment en fait le rapport au corps qui est constant son corps à soi au corps des autres aussi au corps sans corps parce que pour Mélanie c'est vraiment les couleurs les vêtements les postures mais on sent jamais les corps alors que pour Sabrina ou ou Salomé ou Joyce enfin il y a il y a cette question du corps qui est constante et qui est présente pour tout mais de manière vraiment extrêmement différente et il y a aussi ce rapport à la quotidienneté donc quelque part à soi au jour le jour mais aussi à soi aux autres au jour le jour aux autres dans le travail qu'on fait à côté et donc tout d'un coup cette présence qui est toujours ou très souvent absente de la littérature enfin ce job qu'on fait à côté pour faire de la thune rentre et s'intègre en fait et intègre et prend corps en fait dans le texte donc je sais pas c'était juste une réflexion peut-être pour parler des corps mais aussi des corps dans les espaces le désir on n'a pas trop parlé mais je pense qu'il y avait une nécessité aussi et c'est pas pour rien que le premier numéro s'appelait comme ça et que les workshops s'appelaient comme ça how to become lesbienne une nécessité je pense d'explorer en fait le désir dans l'écriture et notamment le désir lesbien mais pas que c'était aussi un peu une blague c'est à dire qu'à partir du moment où t'es une meuf et tu commences à t'intéresser à la littérature écrite par d'autres meufs je veux dire c'est comme dans la cour de récré quoi tu te fais facilement traiter de lesbienne en fait tu vois donc c'était un peu ce truc là aussi mais je pense qu'il y avait aussi cette volonté de ouais d'étendre cette qu'est-ce que c'est la subjectivité lesbienne en fait qu'est-ce que c'est quoi et enfin je pense qu'il n'y a pas d'écriture sans désir mais donc toute la littérature qui a été faite jusqu'à maintenant majoritairement parle de désir qui dans lesquels on se on n'arrive pas forcément à rentrer en fait donc il y avait il y avait quand même aussi je pense une nécessité de d'étendre ça et c'est pas que le désir au niveau sexuel je pense que c'est aussi au niveau le désir d'apprendre des choses de découvrir et de réfléchir à ça qu'est-ce que c'est les savoirs en fait et en quoi le désir et la connaissance sont des choses liées et d'où le fait qu'il y a une forme pédagogique aussi dans ce groupe How to become en fait on rémunère nos auteuristes donc les publications voilà c'est quand même ce qui nous permet en fait un moment de vivre et les dons et tout ça aussi donc voilà si vous les trouvez beaux et qu'ils vous intéressent n'hésitez pas à les acheter c'est ce qui nous permet de continuer à publier en fait donc c'est une vraie économie donc on peut boire du récal gratuitement et acheter merci beaucoup merci Merci.